La respiration, c'est comme un peu l'embrayage sur des vitesses quand on conduit un vélo ou dans une voiture, vous savez, 1, 2, 3, 4, 5, quand tu montes une côte, on dit en bon québécois, il faut que tu downshift, donc il faut que tu rétrogrades de vitesse, donc tu ne peux pas respirer des hauts temps de respiration. Donc exemple, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais là, il fallait que je fasse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quand je montais les côtes. Et quand j'arrivais en haut, j'étais capable de m'apaiser. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une journée entière, c'est aussi ça. On n'a pas besoin d'être sur la petite vitesse, la petite engrenage, la petite guère, à 1 tout le long ou à 2 tout le long. Il faut se permettre d'être sur la 6, donc une vitesse de croisière, une vitesse où est-ce qu'on vient s'apaiser. Et quand la vie nous demande de l'effort, on rétrograde temporairement pour avoir davantage de vitalité. Mais quand on a terminé l'effort, il faut s'assurer d'être conscient et vigilant pour être capable d'aller chercher plus d'amplitude. Et c'est là qu'on vit en pleine conscience, c'est-à-dire qu'on s'auto-guérit, on s'auto-regénère, on demande moins d'énergie à notre corps. Donc, juste d'être conscient durant la journée de notre respiration. Ça pourrait être tout simplement là, pendant que je suis en train de parler, juste d'être conscient, tu vois, je viens de prendre une respiration, mais peut-être d'essayer de le faire le plus souvent par le nez possible, la langue au palais, parce que ça a un impact encore plus considérable sur notre cerveau, sur la température du corps et tout ça. Donc, jouer avec ça, c'est ça qu'il faut faire avec la pleine conscience et avec le développement personnel, en fait. Il faut jouer, il faut faire des erreurs. Essai, erreur, essai, erreur, essai, erreur. J'écoute un podcast, j'écoute une entrevue, je prends ce qui est là, je l'emmène et je le teste. Et quand je me rends compte que ça donne du résultat, je répète. Et c'est là que je commence à avoir de la paix, c'est là que je commence à avoir de l'alignement, c'est là que je commence à avoir de la clarté. Donc, moi, je te dirais que back to basic, revenir à l'essentiel et la respiration, que ce soit en méditation, que ce soit en relaxation, que ce soit en entraînement, mais la respiration, c'est la clé.